On va parler de quoi du coup ? C'est quoi le sujet que tu voulais aborder du coup ? Alors je... Ça se fait pas mal qu'on parle des meufs, mais je vois pas quoi en fait. En fait ouais, je viens de démarrer mon enregistrement, donc ça tombe à point. Non, en fait, à la base, j'avais pas mal d'idées pour pondre une vidéo sur qu'est-ce que j'attends des meufs, de la vie de couple en général. Et j'ai pas encore bien fini de réfléchir, mais du coup, vu que tu m'as proposé qu'on se fasse une session, je lui ai dit bah ouais, ok, pourquoi pas. Et ça me permettra de développer le point et d'échanger avec toi. En fait, je sais pas si t'as vu la vidéo de Tony et ses pensées qui s'appelle Célibataire à vie. Ah merde, à mon avis, ça c'est une vidéo pour moi ça. Ouais, je pense que je suis actifié, je me suis un peu reconnu dans son discours, mais après, moi j'ai plusieurs couches de raisonnement et de développement. Et bon voilà, je veux bien commencer. Je vais t'exposer en gros ce que j'ai retenu, qui m'a amené à me questionner. Puis après, si tu veux, tu me réponds, puis on développe petit à petit comme ça. Ça te va ? Ouais, je vais essayer d'éclairer qu'on s'y sait. Parce que pour moi encore, c'est le concept de couple. Je vais pas m'amuser à dire que c'est encore abstrait, mais c'est un peu compliqué dans mon imagination. Ouais, non, mais c'est compliqué pour moi aussi. De toute façon, je pense. Bon, la réalité, c'est que c'est compliqué pour tout le monde en fait. Ça dépend, non, non, il y en a pour qui c'est pas compliqué. Ils ont réussi à trouver leur âme sœur et ça coule d'autres sources. Voilà, il y en a qui défendraient la vision selon laquelle en fait, il faut juste essayer. Voilà, c'est... Il faut juste essayer, le faire et... Enfin bref. Donc en fait, moi, la question est partie du fait que je ne désire pas avoir d'enfant dans la vie. Mais le problème, c'est que j'ai suivi beaucoup de contenus masculinistes type Jean-Marie Corda, Frédéric Delavier, L'Observateur, qui en substance nous raconte que la seule raison valable de vouloir prendre une femme dans sa vie, c'est de lui faire des enfants. Donc par exemple, tu as des gens comme Frédéric Delavier qui viennent te dire que si tu recherches l'amour d'une femme, c'est pas ce qu'il faut chercher quand tu vas te mettre en couple. Parce que le seul amour véridique que tu peux recevoir d'une femme, c'est l'amour de ta mère. Et c'est ça et c'est fini après dans la vie. Et qu'en fait... Ah, c'est pas mal. Et selon lui, la vraie nature de l'homme, c'est pas d'être aimé par la femme comme on est aimé par une mère, mais c'est plutôt d'être admiré par la femme, avec la femme qui va activement désirer qu'on la prenne et qu'on la féconde. Et en fait, ce qui va faire fonctionner la dynamique de la relation, c'est pas entre guillemets l'amour comme il s'est perçu d'une manière innocente, mais c'est plutôt l'admiration de la femme pour ce pour quoi on se bat en tant qu'homme en fait. C'est-à-dire que selon Delavier, l'homme, il est supposé représenter un espèce d'idéal viril de braverie et de courage. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup d'argent ou d'être très beau, c'est le fait d'avoir beaucoup de résilience face aux événements, d'être émotionnellement stable, et de pouvoir, en tout cas, transmettre un sentiment de sécurité à la femme. Et ça dit qu'en gros, les femmes, ce à quoi elles vont être sensibles, il y a deux choses en fait. C'est soit l'homme qui est, entre guillemets, stable et qui va pouvoir pourvoir au développement des enfants, soit l'homme qui, entre guillemets, est pas tellement stable, mais il est très dynamique, il est très volubile, il a beaucoup d'énergie, donc ça peut être des hommes qui sont considérés comme des bad boys, ça peut être les hommes violents, des hommes qui ont des modes de vie peu recommandables, comme l'escroquerie ou le grand banditisme ou autre. Et ça, en fait, ça attirerait les femmes, parce qu'inconsciemment, en tant qu'espèce, en tant qu'animal biologique, elles désirent que leur descendance soit dotée de cette énergie de survie, parce que plus t'arrives à transmettre cette énergie de survie, plus ça fait des enfants qui en sont dotés, et ça permet de ne pas stopper le cycle de la reproduction et de la vie qui continue, tu vois. Et du coup, moi, ça me fait un putain de bug de cerveau, parce que vu que je me suis beaucoup inspiré de ce logiciel, de ces paroles, j'arrive pas à le concilier avec le fait de ne pas désirer d'enfant. Je me dis, mais si je désire pas d'enfant, qu'est-ce que je cherche vraiment dans la relation de couple ? Est-ce que ça va être pour combler des carences effectives par rapport à mes parents ? Est-ce que je vais pouvoir trouver peut-être un projet de vie un peu différent ? Est-ce que c'est juste quelque chose de pulsionnel avec le sexe ? Mais même, j'arrive plus à voir le sexe comme quelque chose de pulsionnel, tu vois. Genre, des fois, j'ai des personnes, des femmes autour de moi qui sont très mignonnes, qui pourraient intimider quelqu'un d'un peu timide et tout. Moi, je suis plus tellement dans la séduction avec ces femmes-là. Je me contente de... Voilà, je les regarde, tu vois, bien sûr. Mais je me contente de profiter du paysage et de passer à autre chose. Mais j'ai pas envie de me faire parasiter l'esprit par des désirs, machin, alors que c'est des désirs que je vais directement liés à la biologie et au fait de la mettre enceinte, tu vois. Enfin, même si on a la contraception et tout, mais j'arrive pas à me détacher du fait que, potentiellement, la meuf peut tomber enceinte. Voilà. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Bah, en fait, moi, la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est cette paix et ce pourquoi se battent les vrais guerriers. Voilà. Mais qui rajoute une connerie. Oh, le mec. Non, plus sérieusement, en fait, non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça, en fait. Mais maintenant que tu en parles, pour la dernière phrase que tu disais, ouais, je me contente d'admirer le paysage, la métaphore me fait bêtement penser à un truc, tu sais, genre, t'as une carte postale, par exemple, depuis, si j'ai pas de conneries de Tokyo, tu vois le Mont Fuji, je te dis, putain, mais c'est magnifique et tout, tu vois. Et tu vois, même si t'as envie d'y aller, tu vois, admettons, tu y vas quand même, tu vois, t'es sur place, t'arrives à avoir la vue, t'es là, et puis, quand tu vas tenir la vue, bah, ok, d'accord, j'ai vu ça, c'est magnifique, mais après, qu'est-ce que je fais ? Bah, ouais, j'ai l'impression. Voilà, et là, en fait, t'as le point d'interrogation, tu vois, c'est la question auxquelles tu devas jamais répondre, parce qu'en fait, t'as pas particulièrement envie de t'installer au Japon, t'es passé pour voir la belle vue, tu vois, tu t'es dit que t'as fait ça au moins une fois dans ta vie, mais, bon, c'est comme si t'avais accompli un truc un peu trop vite, tu vois. Mais oui, c'est grave ça, en fait. C'est exactement ça, maintenant, tu le dis, à chaque fois que je vois une fille canon, bien foutue, et que je la désire, je me dis, ok, tu la désires, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi le projet ? Est-ce qu'elle est drôle ? Est-ce qu'elle a de la conversation et tout ? Et je me pose souvent la question, maintenant. Et je te cache pas qu'en fait, je me suis dit que ça allait peut-être être la dernière fois, parce que ça va être assez compliqué par la suite. Donc, je suis allé voir une autre personne, du coup, pour faire tu sais quoi, cette fois-ci, c'est une Latina aussi. Une Latina, hein ? Ah, oui, oui, Colombienne. Et ça, c'est super bien passé, elle était magnifique et tout, c'était super et tout. Bon, je suis reparti, bon, en disant, bon, c'était super cool et tout, on a très peu discuté. Malheureusement, puis c'était pas évident, parce que moi, l'anglais, c'est assez la merde, et puis l'espagnol, c'est pas mieux. Et moi, j'ai eu un creux, à un moment donné, dans la soirée, j'ai fait, mais en fait, qu'est-ce que je voulais vraiment, en fait, à un moment donné ? Ils voulaient juste baiser ! En fait, c'est le même blocage que toi. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je me disais, j'aimerais bien être, pourquoi pas tenter être sex-pain, je sais pas, ou en couple, mais sans forcément, par un truc ultra sérieux, entre guillemets. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien, en fait, il y a du vide, en fait. J'ai l'impression que... Il y a du vide, en fait. Il n'y a rien. Quand je me suis reposé la question, je me suis dit, mais qui me conviendra, en fait, en vrai ? Comment ça se passe ? Oh, mais t'as baisé. En fait, le blanc que je viens de faire, ça exprime, en fait, ce qui s'est passé sur le moment, quand j'ai pensé à la question. Quand j'ai repensé à la question, il y a eu un blanc dans ma tête. C'est abstrait. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est terminé, en fait. Donc, ça veut dire que là, je suis définitivement, peut-être célibataire endurci. Ou alors, comme dans les contes de fées, il y a un moment donné où ça va me tomber dessus. Et puis, ça va bien se passer. Et puis, je ne sais pas. Ça va venir tout seul. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, ouais, c'est abstrait. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais alors, comment t'expliques que cette pensée se soit produite en toi après avoir vu une escorte ? En fait, c'était quoi ? C'était... T'avais fini de faire votre petite affaire et tu t'es dit, mais pourquoi j'avais besoin de ça maintenant ? C'est ça ? Bah, en fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas vraiment forcément ça. C'était surtout, est-ce que réellement, j'ai, entre guillemets, envie d'avoir une sex-friend ou quelque chose du genre parce que, en fait, réellement, le couple, je n'en sais rien. C'est autrement rien. Je n'ai pas envie d'être en couple. Et bizarrement, quand j'ai repensé à la question, j'ai eu littéralement du vide, en fait. D'accord, OK. Il y a un vide. Mais c'est le même vide que toi, en fait. Le même vide parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne, en fait. Finalement, je galère comme un demeuré. Il n'y a rien qui avance. Bon, après, tu me diras, c'est compliqué avec la région où on est, mais ce n'est pas comme si j'avais envie de me foutre avec une normise, entre guillemets. Isolé, il y a des gens qui se reconnaissent dans le tas, mais... Non, t'inquiète. Il n'y a personne qui se reconnaît dans le terme de normise parce que la dissonance cognitive fait qu'ils diront toujours non, non, moi, je ne suis pas un normiste, t'inquiète. Oui, oui, sûrement. Et puis, peut-être, dans le meilleur des cas, il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. Ils tapent sur Google. Mais disons, le problème, c'est que j'ai obligé d'être avec quelqu'un d'atypique, en fait, déjà pour commencer. Ça ne peut pas aller avec mon caractère ovni, en fait. En fait, ce qu'il faudrait pour toi, c'est que tu définisses qu'est-ce que tu entends par atypique parce qu'en fait, il y a des tonnes et des tonnes de manières d'être atypiques. Alors... Si tu regardes les vidéos de Joseph Chauvanek sur l'autisme, le mec, il te décrit avec passion les différentes formes d'autisme qu'il a rencontrées dans ses voyages. Le mec a écrit un bouquin, en fait, sur tous les... sur ses voyages. En fait, il fait des tribulations, il va à la rencontre d'autistes à travers le monde pour essayer de décrire quel est leur quotidien et en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a énormément de manières de détonner, quoi. Ah oui, mais non, mais quand je le dis atypique, je sais très bien que c'est aussi vague que de parler d'informatique. Tout court, quand on dit informatique, c'est ultra large, en fait. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu définisses qu'est-ce que tu entends par atypique, c'est-à-dire peut-être que tu peux te poser des questions. OK, j'imagine que j'ai une partenaire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire faire, en fait, tout simplement. Parce que, en gros, dans tous les films, tu as l'image d'épinal de deux amoureux qui vivent leur passion, en fait, la plupart du temps, tu les vois à s'occuper l'un de l'autre, à faire des petits mots avec je t'aime marquer dessus, mais on les voit pas tellement meubler le temps, les temps morts, tu vois. Moi, j'ai une façon très simple de meubler les temps morts, c'est de me mettre avec une personne qui est occupée, parce que je sais que je lui réserve un jour par semaine et qu'elle aussi, et puis le résultat, c'est basta. Quand tu viens d'être mort, c'est quand on n'est pas ensemble, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, notamment, mais aussi des temps où vous êtes ensemble et que vous commencez à vous emmerder, en fait. Mais ça, ça arrive énormément dans les couples. Donc, en fait, il faut que t'imagines, je suis avec une femme, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, mais elle est avec moi dans la pièce et on vit ensemble. Comment ça se passe ? Et là, tu te dis, je veux peut-être pas une femme qui me demande d'arrêter de jouer à mon jeu vidéo pour m'occuper d'elle parce que j'attends qu'elle s'occupe d'elle-même toute seule. Tu vois, il y a ce genre de truc qui peut venir expliquer. Après, tu te dis, je suis avec une femme, on vient de faire l'amour. Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe ? Est-ce que je veux qu'on continue de faire des câlins ? Est-ce que je veux m'allumer une clope et aller sur le balcon ? Tu peux te poser toutes sortes de questions comme ça ? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe en cas de dispute ? Je me suis déjà posé de temps en temps ce type de questions-là. Après, si tu veux, je pense que la vraie réponse ce sera plus sur le ressenti ou le moment venu. Mais par exemple, si tu reprends l'exemple pour les jeux vidéo, elle est à côté de moi. je me suis dit que je voulais me faire une partie parce que je voulais m'occuper comme ça. Quelque part, j'espérais qu'elle s'occupe également de son côté tout seul. Quelque part, je cherche aussi une personne indépendante. Quelqu'un qui s'accroche à moi H24 comme une sensu, c'est très compliqué pour moi. Pour moi aussi, ça serait compliqué. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on suit. Moi, je n'aime pas ça à la base et il faudra le censurer mais tu te rappelleras de l'époque que je suis con je te confonds avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait, j'ai connu quelqu'un alors sincèrement, je suis désolé pour toi si tu tombes sur cette vidéo mais sache qu'en tout cas, tu étais un gars super sympa, super adorable. Je sais que ce n'était pas évident pour toi de t'exprimer parce que tu es quelqu'un d'extrêmement réservé et tout ça, tout ça mais sache qu'on t'aimait bien. c'est juste qu'en fait, cette personne-là était très souvent à côté de moi parce que j'étais la première personne à l'avoir abordé quand j'étais en BTS parce qu'en fait, on s'était retrouvé en fait, on était un petit peu tous les deux paumés en fait. En fait, les gens avaient l'art de se connaître, il y avait des gens qui venaient même de la ville elle-même, c'était un peu particulier et on avait commencé à discuter et en fait, petit à petit, j'avais commencé à essayer de faire ma vie de mon côté et en fait, lui, il continuait à être derrière moi mais le truc, c'est qu'on n'avait pas plus de discussion que ça en fait. C'était malheureux. Il y a des gens dans ma classe qui m'ont dit « ouais, mais c'est ton pote en fait » et en fait, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile d'expliquer sans avoir l'art d'un connard que ce n'était pas vraiment ton pote parce que c'est un gars, c'est la réalité. J'ai dû l'expliquer et j'ai réussi à l'expliquer à une ou deux personnes parce que, tu vois, je me devais d'être franc quand même. Par contre, je n'ai pas été franc avec la personne. Bon, je pense que quand même, il s'en doutait que ce n'est pas un vrai ami si le mec me suit mais il ne me parle jamais. C'est particulier quoi. Ou alors, c'est une relation particulière en ambiance en effet. Ouais, mais voilà, c'est... je disais, non, je suis désolé, ce n'est pas mon pote, c'est juste un camarade de classe en fait. Le problème, c'est qu'on ne se parle jamais. Je l'ai dit comme ça en fait. Sans pour autant avoir l'air trop bâtard ou quoi que ce soit. Il y en a qui m'insulteraient mais qu'est-ce que c'est ? En plus, en même temps, il y avait une meuf qui s'était servie aussi du côté du fait que j'étais soi-disant pote pour me balancer un pic du style « Ouais, tu l'as laissé manger tout seul ». Ça, c'est super ça aussi. Ok. Mais bon, en même temps, ça, c'était une belle pique de connasse par contre comme ça. Je tiens le préciser que ce n'est pas tes affaires. À un moment donné, il faut arrêter. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Moi, je rencontre le même problème avec les collègues de travail en général. il faut savoir que dans ma compagnie, on a dû avoir quatre ou cinq démissions. Et j'envoie, ça me fait bizarre parce que c'est des gens qui se disaient bonjour tous les jours avec qui j'ai vécu toutes les journées au travail. Alors, tu te rends compte que quand ils partent, ils te manquent un petit peu mais ça ne change pas tellement à ta routine de travail. Et surtout, la plupart des gens avec qui je ne sortais pas en dehors du travail, je ne reste pas en contact. Donc, des fois, ça m'emmerde, parce que c'est des personnes que j'aime bien mais ils n'ont pas le réflexe et moi, je n'ai pas le réflexe non plus. Et je me dis qu'ils ne sont plus là, je ne suis plus dans leur vie, je m'en bats un peu les roustons. mais du coup, ça me saoule parce que je sais que dans le futur, des collègues avec qui je parle encore bien maintenant, si je ne les vois pas en dehors du boulot, ça finira toujours par sortir de la vie l'un de l'autre. Et il y a certains de mes collègues avec qui j'ai appris que ça se produise dans le futur. C'est un peu compliqué. C'est particulier. Ouais, ok. Mais je n'ai pas compris. En fait, c'est entre les... C'était quoi en fait le vrai souci par rapport à ça ? C'est que... Ce que je veux dire, c'est que tu peux passer énormément de temps à vivre avec quelqu'un au travail et au final, une fois que la séparation se fait parce que la personne s'en va, démissionne ou autre, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus aucune relation de vivante. C'était juste être sympa avec des collègues. Oui, toi, tu dis aussi parfaitement le collègue de travail et l'a mis un poteau que tu connais à l'extérieur. Et c'est pour ça que les collègues de travail à qui je tiens, il faut que je m'efforce de sortir en dehors du travail avec eux parce que sinon, je vais perdre contact, je le sais. C'est fatidique, tu vois. Ah ! Bah, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je comprends, ouais. En fait, c'est drôle parce que je me suis aussi rendu compte que les dynamiques qu'on a au travail, ce n'est pas du tout les mêmes que quand on est en études parce qu'au travail, ouais, je confirme. Au travail, on partage les mêmes règles mais en plus, on partage les mêmes contraintes c'est-à-dire que surtout dans les petites entreprises, une erreur de ton travail, ça peut influencer sur son travail à lui ou à elle et genre, ça peut foutre la merde ou même la relation privée établie avec un collègue de travail ou une collègue de travail peut influencer la relation de travail en fait qui en découle alors que dans le milieu des études, ça se voit un peu moins quand même. Ça ne va pas foutre en l'air ton année d'études si tu as une mauvaise rupture ou si tu as une mauvaise rencontre. c'est pas tellement lié quoi. C'est compliqué et puis quelque part j'ai envie de dire il y a dans les études j'ai l'impression qu'il y a quand même un meilleur esprit de camaraderie donc on est quand même d'accord tous les deux pour dire que les meilleurs potes qu'on a rencontrés c'était durant les études de toute façon. Ouais c'est clair. Voilà donc moi je crois que non en fait j'ai jamais vraiment été pote-pote avec un collègue de travail en fait ça n'est jamais arrivé. des bonnes relations genre ça se passe super bien il n'y a pas de soucis mais tu vois partager des détails sombres de ta life ou autre j'en peux pas pour ça je m'en bats un peu les couilles personnellement si je ne partage pas ça c'est que il y a des choses que tu dis à certains et d'autres tu ne les dis pas c'est ça que j'entends par là mais être un bon pote avec un collègue de travail c'est vrai que je me rends compte que ça ne m'est vraiment jamais arrivé ça n'est pas trop arrivé en fait le truc c'est que dès que j'ai fini je disparais c'est aussi simple que ça ce magicien c'est ça je ne sais plus si je te l'ai déjà dit mais on m'a déjà proposé ouais ce serait pas mal qu'on a amené boire un coup j'ai fait ok mais par contre c'est pas moi qui vient t'arrêter de parler et je laisse à la limite mon numéro point barre après je disparais c'est aussi simple que ça alors qu'à l'opposé du spectre il y a les personnes qui font des rencontres sur le lieu de travail et qui finissent même par épouser une femme qu'ils auraient rencontré sur le lieu de travail tu vois moi pour moi ça c'est imaginable ça c'est beau gosse alors moi je trouve ça extrêmement risqué mais c'est beau gosse si ça finit en mariage oui c'est stylé en effet parce que c'est à dire qu'ils ont réussi à concilier le privé et le pro et généralement ça peut se produire sur des personnes dans des grandes entreprises qui dépendent pas des mêmes process ni des mêmes patrons probablement je le vois un peu comme ça mais en tout cas pour revenir sur le sujet des rencontres avec le sexe opposé ouais vraiment c'est l'idée de définir qu'est-ce qu'on attend des rencontres en fait et je trouve ça assez marrant de prendre ça du point de vue hétéro-centré et masculiniste parce que justement en fait avec mes autres copains sur le serveur discord des fans d'Ernesto 2.0 on s'est rendu compte enfin je sais plus qui est parmi eux qui m'avait dit le contenu masculiniste il oublie exprès les minorités sexuelles et tout comme si c'était des comme si c'était chose négligeable alors qu'en fait moi je serais curieux de savoir comment ils s'organisent donc pour les relations homosexuelles les relations des gens qui sont asexuels ou aromantiques et en fait c'est énormément de minorités justement qui n'ont aucun intérêt à suivre la trame narrative établie par la biologie d'accord mais si je peux rajouter un truc il y a quelque chose que j'ai oublié de dire c'était le le constat de départ avant que je fasse toutes ces aventures c'est-à-dire le constat de départ ce que j'ai pensé que j'aimerais bien avoir voilà avant d'aller voir des esports c'est ça ? non 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 c'est pas ça c'est pas ça c'est l'idée l'idée compte de fait de base que j'avais avant de voilà de partir en sucette ah tu veux dire ta vision idéalisée du couple quand tu commençais un peu à fréquenter des filles c'est ça ? oui voilà c'est ça et en fait disons que moi ce que j'aurais voulu bien avant de commencer à ne plus avoir envie d'être en couple c'est en gros de me dire que je suis littéralement avec une personne en fait avec qui je partage beaucoup de choses ça se passe bien et tout ça ça sonne un peu comme compte de fait mais c'était ça mon idée de base et je me souciais pas non plus forcément d'avoir des gamins ou quoi que ce soit mais juste que ça se passe bien tout simplement mais après évidemment c'était l'idée de base et bon du coup je vois que j'ai un peu viré de bord parce que petit à petit le temps passe et tes idées changent après tu peux continuer de vouloir que ça se passe bien dans tes relations non mais par contre là je parle vraiment de relation durable quand je dis ça c'est une vraie relation durable c'est pour ça donc du coup moi c'est mort techniquement enfin c'est voilà c'est ce que c'est ce que j'essaie de formuler c'est que c'est difficile de parler de relation durable quand on n'en a pas quand on n'en a pas le désir en tout cas et c'est d'autant plus compliqué que la relation durable est le modèle de société qui nous est vendu depuis la nuit des temps et qui est perpétré par des par des idéologies qui par ailleurs me plaisent énormément donc qui pour moi en tout cas pour toi je ne sais pas mais pour moi ça crée un paradoxe parce que voilà je suis à fond je suis versé dans les trucs un peu traditionnalistes et tout mais cet aspect de la tradition qui est de transmettre la vie je ne m'en sens pas parti parce que c'est un peu un paradoxe tu vois j'ai pas compris de quoi de quand je suis des contenus type l'observateur ou Jean-Marie Corda ou Frédéric Delavier il me partage ce que j'ai parlé c'est une certaine sagesse que d'autres puissent appeler des comment dire des idées abusives ou autre enfin je crois que j'ai déjà vu Jean-Marie Corda être appelé une secte sur des chaînes de de YouTube de de zététiciens et tout ça ça sonne comme quand même mais en fait ils essaient de transmettre certaines pièces d'information qui mises ensemble me paraissent très exactes très correctes mais après l'édifice le château de cartes qu'ils m'ont construit ils s'effondrent avec l'obligation pour les hommes d'avoir des enfants c'est à dire que eux dans leur vision des choses pour eux avoir des enfants c'est la réussite la plus haute qu'on puisse avoir dans la vie en fait combien de fois j'ai entendu la réussite dans ma vie c'est mes enfants dans ce type d'histoire là mais en plus surtout des fois c'est dit par des personnes dont leurs enfants sont devenus tristes tu vois donc ça dépend ça dépend moi j'ai eu un cas bon alors en fait j'ai eu un mauvais mélange en fait j'ai eu un mauvais mélange parce que moi j'ai revu ce pote en question tu vois quand je t'ai dit oui j'ai revu également une ancienne amie avec lui c'est ce qu'il avait décrit en fait par rapport à sa mère parce que sa mère littéralement c'est un cas particulier parce que pas particulier je ne pourrais pas dire parce que c'est un des rares cas où j'entends un petit témoignage comme ça mais littéralement il m'a dit oui ma mère en fait elle vit comme ça sa vie c'est la réussite des enfants et en fait elle n'a même pas d'amis enfin bref c'est vraiment à fond dans la famille et point bas ouais et en gros lui on va dire il a un petit peu il a un peu enfermé dans sa routine néanmoins il a quand même pu avoir un appartement et tout ça bon il a sa petite routine et tout il a un petit peu enfermé dans sa routine dans le sens où en fait il n'a pas encore décidé de qu'est-ce qu'il veut vraiment faire plus tard mais on va dire que comme il a passé un cap ça peut encore aller aujourd'hui il faut voir plus tard ce qu'on prépare c'est devenu un putain de bodybuilder le mec il a réussi dans sa vie enfin je ne sais pas s'il en est au niveau du salaire ou quoi que ce soit quel travail il fait genre le gars tu regardes ses photos c'est Thibaut InShape littéralement mais il a l'accent toulousain ou pas je ne sais pas je ne pense pas ce sera plus l'accent du sud je pense mais genre le mec il fait de la lutte et tout il a trouvé entre guillemets sa passion il m'a montré il m'a montré des photos et tout je lui ai dit ton frère tu sais c'est un passionné en fait moi je n'aurai jamais son niveau c'est pas possible le mec il fait littéralement du cultique et bon par contre sa soeur bon on va dire qu'à sa manière elle a un peu sombré d'accord on va dire qu'elle est toujours dans ses études mais on va dire que c'est une personne peu recommandable d'accord bon malheureusement mais au moins les deux garçons ont plus ou moins je choisis une voix donc déjà c'est pas mal d'accord mais après effectivement bon je pourrais pas juger moi même parce que c'est particulier mais c'était un peu triste la vision de la vie de la mère dans le sens en fait elle a littéralement tout plaqué on dirait qu'elle a un petit peu elle s'est laissé un peu manger son âme en fait c'est un peu bizarre je sais pas comment déclare ça ça tu m'emmènes à un sujet très intéressant qui est la femme qui devient mère et qui devient complètement folle avec son enfant n'est-ce pas ouais ben ça tu vois c'est un des trucs que j'ai un peu peur c'est à dire mettons que si je rencontre une femme et qu'on se marie et qu'on fait des enfants moi ce que j'aurais peur c'est que je devienne une donnée négligeable dans la vie de cette femme et de cet enfant parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est produit pour mon père après son divorce avec ma mère où il s'est senti un peu mis à l'écart tu vois parce que les femmes elles sont tellement à défendre bec et ongle que c'est elles qui ont le lien avec leur enfant et tout et il suffit qu'il y ait un seul truc qui se passe mal dans le couple pour que ça pète en plein vol et bah des fois il y a certaines femmes qui révèlent une nature de personnes extrêmement toxiques et problématiques et qui va faire du mal au mari qui lui a fait l'enfant et qui va en plus justifier ça avec le bien de l'enfant même quand des fois c'est pas correct ou c'est pas exact et enfin ça peut partir hyper loin tu vois et pareil Frédéric Delavier dans ses discours dit souvent que c'est mieux d'avoir fait un enfant à une femme et d'avoir tout perdu par la suite que d'en avoir pas fait du tout parce que selon lui il faudrait être un homme et que le fait que la vie continue c'est un cadeau assez assez délectable pour pouvoir endurer tous les problématiques qui vont avec un petit peu si je peux me permettre à tout perdu mais à tout perdu dans quel sens c'est les histoires des témoignages ça va être le mec dont la femme va le tromper alors qu'il vient juste d'assigner les papiers de la maison ça va être le mec qui gagne qui gagne bien sa vie et que quand sa femme va le divorcer elle va lui prendre énormément de sous de telle manière qu'il pourra plus refaire sa vie ou retrouver un semblant de normalité de sa vie d'avant son couple enfin il y a toutes sortes de problématiques ça sonne mieux ça je suis à peu près d'accord effectivement puisque tu as réussi à t'en remettre à entre guillemets quelque chose pour t'aider à vivre encore un peu plus longtemps tu t'es dit que tu t'es fixé un nouvel objectif en échange bien entendu de tout perdre c'est particulier c'est un certain sens du sacrifice c'est que moi je ne suis pas prêt à embrasser mais ça peut venir aussi de ce que j'ai vécu étant enfant j'ai l'impression de m'être déjà sacrifié pour plusieurs personnes donc voilà mais en plus quand tu dis ça ça me je suis un peu bon après je peux mettre ça sur le compte du non c'est ce qu'on appelle ça du marginalisme mais mais moi je suis quand même je suis quand même été élevé dans un environnement où bon mes deux parents sont là il n'y a pas de divorce il n'y a pas voilà quoi mais j'ai quand même réussi à avoir une vision super complètement distordue de tout ça c'est très bizarre mais pourtant tes parents à toi ils s'entendent bien bah ouais bon ça peut très bien se disputer comme un couple normal mais ils ne sont pas divorcés ils sont toujours là ils sont à la maison ils sont en couple et j'ai quand même réussi malgré tout à avoir une vision complètement tordue distordue ce que vous voulez du truc c'est trop bizarre mais c'est peut-être le vécu ou alors le côté marginal je ne sais pas je n'arrive pas à savoir pourquoi ça m'a fait ça mais c'est peut-être le côté marginal moi je j'ai l'impression de t'identifier à certains discours tenus par Tony et ses pensées justement ouais bon je verrai en tout cas la vidéo en tout cas tu le mettras lien ou j'irai voir sur sa chaîne mais c'est particulier pourtant normalement j'aurais dû au moins avoir la moitié de ma pensée en mode oui ça a marché pourquoi pas moi et puis je reste fixé sur ça mais non il y a aussi peut-être le concept de confiance en soi le fait de savoir ce qu'on veut ou non c'est vrai que moi en fait la manière dont je le perçois c'est que la plupart de la vie entre guillemets de normise c'est pas des choses qu'on veut vraiment c'est des choses qui nous ont été instillées par les films les séries et tout parce que moi ça fait depuis petit que le modèle de société qu'on me fait regarder c'est toujours papa et maman ils vont travailler ils élèvent un enfant le fameux rêve du picket fence à no dog à l'américaine ouais et je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça qui est pour moi et tout et à chaque fois je me fais des satés de débats avec mes parents parce que eux bien sûr ils veulent devenir grands-parents et moi je dis mais j'ai d'autres projets en fait dans la vie j'ai pas envie que ma seule fonction ça soit de travailler pour permettre l'épanouissement d'un être que je suis pas obligé de créer en fait y'a rien qui m'oblige c'est pas comme si c'est pas comme si ça avait toujours été là ça veut dire c'est moi qui me donnerai du travail tout seul alors que j'ai d'autres priorités en tête tu vois et d'ailleurs je me dis que si jamais je veux adopter j'y viens si jamais je veux avoir un enfant c'est beaucoup plus logique d'adopter parce que là à ce moment là je pourrais déjà me donner une responsabilité sur une personne qui existe déjà je trouve que créer une nouvelle personne c'est un peu comme les mecs de marketing qui cherchent des nouveaux besoins pour vendre des produits tu vois genre pourquoi tu as besoin de créer quelqu'un de nouveau alors qu'il y en a déjà plein qui ont besoin potentiellement moi j'en suis venu à cette conclusion là ah putain c'est pas mal ça ça c'est très intéressant ce que tu dis c'est la première fois que j'entends ça et je suis très content d'entendre ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il y a un point de vue qui effectivement pourrait inciter des gens à faire l'adoption de manière très justifiée du coup mais en plus il y a un truc vraiment fascinant avec l'adoption c'est que la plupart des gens qui veulent adopter ils se heurtent à des blocages donc ça peut être des frais financiers à engager ça peut être des enquêtes enquête sur enquête qui sont faites sur eux pour savoir s'ils sont bien s'ils vont bien être dans le rôle de parent ou quoi alors que il y a des parents qui font des enfants de la manière biologique mais que c'est des erreurs monumentales et qu'ils détruisent complètement leur progéniture et qu'on s'en rencontre plus tard de la même manière qu'il y a certains centres agréés pour des orphelins mettons ou pour des enfants qui ont été saisis à leurs parents pour cause comme on dit d'abus ça peut être des drogues des alcools mais dans ces centres là il y a aussi des abus qui se produisent à coup d'éducateurs qui aiment un peu trop les enfants tu vois et en fait les parents adoptifs c'est une des institutions qu'ils ont les plus contrôlées alors que les parents bio et les centres le seraient moins en comparaison moi c'est l'impression que j'en ai quand je vois toutes sortes de faits divers ouais 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 c'est particulier mais c'est un bon c'est un bon point de vue je trouve c'est intéressant c'est intéressant j'avais jamais pensé à ça comme ça en fait et après je vais même te dire il y a un autre truc encore plus perturbant avec l'institution de l'adoption mais ça ça se trouve uniquement aux Etats-Unis de ce que j'en sais c'est que les Etats-Unis ils peuvent adopter un enfant et après recontacter le centre où ils l'ont pris et dire ouais désolé j'en veux plus désolé votre enfant il est cassé je veux vous le rendre ouais ouais mais ça peut se produire tu vois et là c'est vrai que pour le coup ça me désole un peu parce que là c'est un des rares cas où j'aimerais que la législation sur les abondants d'enfants s'applique aussi aux enfants adoptés peut-être t'adoptes un enfant normalement tu vas être lié par le même contrat que si tu en mettais un haut monde en fait oui oui c'est vrai mais par contre je n'ai pas compris en Europe c'est pas comme ça j'espère non en Europe je crois pas que ça soit comme ça le docu que j'avais vu là dessus c'était vraiment aux Etats-Unis et genre ils avaient même des concours des concours de talent genre des orphelinats ils font la porte ouverte et puis il y a tous les gamins ils font un espèce de show pour les parents potentiels en mode regardez adoptez moi parce que moi j'aime bien porter des shorts et ça c'est choquant en fait et tu vois il y a les parents potentiels qui sont ah ouais la petite jeune a l'air bien ouais ouais je vais l'adopter tout machin c'est particulier ouais d'accord c'est God Talent mais version orphelinat quoi et c'est pas les orphelins qui gagnent c'est les parents qui essaient de ok ok pourquoi pas les US les US c'est les US les US les US ok ouais bah j'ai rien à rajouter par rapport à ça c'était c'était très intéressant euh moi je pense que je sais pas si t'as un autre sujet abordé autour de ça du coup enfin autour de du couple quoi que ce soit j'ai essayé de chercher parce que j'ai commencé à un peu épuiser mes cartouches non en fait je pense le dernier sujet que je voulais aborder c'est vraiment le le désir la relation sexuelle parce que c'est je pense que c'est ce qui pose le plus de questions on parle de qui pardon c'est ça non mais parce que comme je t'ai dit au début pour moi c'est très paradoxal parce que maintenant que j'ai entendu tous ces discours je j'arrive vraiment pas à oublier le système reproductif qui est caché derrière le système génital tu vois je veux dire avec le miracle de la contraception on oublie mais moi dans ma tête j'y pense tu vois ok donc ouais 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 mais je vois le délire il faut pas oublier qu'il y a des on n'est pas les seuls hein on va faire pour pour le plaisir ouais mais c'est sûr je sais qu'il y a des animaux qu'ils font pour le plaisir mais d'ailleurs tiens est-ce que les bonobos qu'ils font pour le plaisir et les dauphins qu'ils font pour le plaisir il y a des ils tombent enceintes directement ou pas est-ce que les bonobos ils ont comme les autres animaux une période de reproduction spécifique une période d'ovulation spécifique pour les femelles ou pas ça je sais pas c'est vrai qu'avec tout ce qui baise ça devrait pondre un peu plus de gamins que ça il y en aurait plus de population de bonobos j'en sais rien en tout cas moi ma solution c'est vrai c'est la contraception j'ai aussi découvert la joie de ma coquinée avec des femmes ménopausées donc forcément la question se pose plus tellement tu vois d'accord c'est un crime qui pète un cap encore comment non c'est juste il y a juste de la crème qui a l'air d'être un peu à la bande qui reste en abondance c'est tout ce que j'ai à dire et puis après ils passeraient après quoi voilà je me dis vraiment et ça m'énerve parce que tu vois à chaque fois que j'entends des copains ou des youtubeurs ou quoi que ce soit autour de moi qui commentent sur une femme qui est super belle et tout moi c'est vrai que j'arrive à reconnaître vraiment quand il y a une femme qui me plaît que je la trouve belle mais je me dis quand même avoir envie de la baiser c'est trop tu vois et je commence à me théoriser et à me dire ouais alors je la ramène chez moi je la baise et après c'est quoi ça aurait le dit au revoir et c'est comme les mecs qui se concentrent sur le plaisir de leur partenaire et bon c'est vrai que moi j'essaie de me dire que j'ai pas trop de problèmes de ce côté mais en fait j'en sais rien parce que bon je communique pas énormément mais je me dis mais je me dis je sais pas franchement je ne sais pas j'ai pas envie que ma vie entre guillemets soit passée à comprendre le plaisir sexuel féminin d'autant plus que maintenant c'est un sujet qui est énormément repris dans plusieurs milieux militants auxquels je ne m'identifie pas du tout et il me dit c'est j'espère peut-être trouver des partenaires qui auraient un peu moins de libido quitte à couper ma propre libido un peu enfin tu sais ça paraît bizarre à dire mais attends j'ai pas compris tu dis en gros il faudrait vous diminuer votre libido à chacun non moi j'aimerais juste une partenaire qui n'a pas tellement de libido en fait ouais et que tu non plus t'en es pas pas trop ouais c'est ça et en fait j'aimerais pas voir le manque de libido comme quelque chose de malade tu vois je crois que le manque de libido est souvent associé à la maladie mais des fois c'est juste que t'as d'autres projets en tête en fait c'est tu vois et en plus c'est une insulte pour les personnes qui sont asexuelles pour le coup c'est les personnes qui sont asexuelles elles n'ont pas de libido naissance quoi ouais ouais pardon merci mais après c'est logique après entre guillemets si tu t'entends bien avec une personne qui a autant de libido que toi je veux dire à part évidemment s'il manque un feeling que vous correspondez pas bon ça c'est un peu la merde mais il n'y a pas de raison que ça marche pas quoi je veux dire voilà quoi non mais en plus j'ai connu des relations sexuelles très satisfaisantes maintenant que j'y repense je me dis j'étais jeune et insouciant des fois j'aimerais bien revenir à cet état mais après je me dis aussi mais j'ai d'autres j'ai d'autres choses qui composent ma vie et j'aurais bien aimé réaliser que j'avais d'autres choses qui composent ma vie quand j'étais jeune enfin tu vois non je sais pas je trouve que la bouillave j'ai l'impression de j'ai l'impression de plus tellement vouloir bouillave je vois pas de je vois pas d'intérêt en fait dire s'il y a pas de s'il y a pas de vie de couple s'il y a pas de de moments qui sont développés avec la personne à quoi ça sert de récupérer une nana passer une heure ou une semaine avec elle et la jeter tu vois et il y a des hommes qui prennent ça comme un comme un milestone dans leur vie quoi genre après ils vont commencer à compter les nanas qu'ils fréquentent ou ils vont commencer à compter le nombre de temps qu'ils passent dans le lit à leur faire du plaisir ou alors ils vont essayer de quantifier comment c'est fait ou machin et par exemple des mecs comme Jean-Marie Corda qui ont développé toute une théorie et des vidéos de cours pour expliquer aux mecs comment être performant sexuellement d'un côté ça m'intéresse parce que c'est vrai oui c'est vrai que par curiosité pour garder une partenaire sur le long terme surtout si c'est une partenaire qui a une forte libido et qui sait ce qu'elle veut au niveau sexuel oui ça peut être utile mais dans le grand milestone de la vie en fait je vois pas tellement à quoi ça sert de devenir un nerd du sexe il y a tellement d'autres sujets sur lesquels on peut s'intéresser tu vois bah après faut pas oublier que ça peut rester une passion le sexe mine de rien un petit peu comme si tu regardais Manuel Ferraro lui quelque part ça reste même si ça un dalleux ça reste quelqu'un de passion des mine de rien ouais bien sûr c'est sûr que ça peut être un sujet de passion ouais bien sûr et après effectivement j'ai un peu le même ressenti que toi alors que pourtant j'ai bien moins d'expérience dans le sens où alors il y a aussi j'ai découvert aussi pas mal de bricoles c'est que bah déjà quand on s'amuse à faire des blagues sur le cul ou quoi que ce soit bah du coup j'ai moins envie de faire des blagues sur certains trucs je me dis tiens c'est bizarre c'est plus une blague du coup c'est moins drôle ouais c'est très bizarre non mais c'est vrai moi non plus ça me fait pas tellement rire certaines fois et je parle pas non plus de blagues enfonçantes je parle de vrais trucs normales c'est du coup tu vois c'est pas que c'est pas drôle t'es juste gêné en fait ouais c'est gênant ouais ouais moi ça me gêne aussi quand t'es un peu tu vois t'es modeste t'es gêné et il y a aussi d'autres bricoles qui se sont installées en mode tu vois genre tous ces je suis désolé de les appeler comme ça mais ils le méritent tu sais c'est c'est un sac à merde en fait ils se contentent de dire oui bah je vais je vais me vider dans x personnes en fait ça commence vraiment à me casser les couilles en fait ah ouais je vais me vider moi je me dis dans ma tête et je me dis dans ma tête mais si tu veux me vider va juste au chiot c'est ce que je fais personnellement mais moi non mais je le dis très sincèrement quand je vais en voir une c'est vraiment à la fois pour passer des bons moments du bon temps mais c'est surtout qu'elle aussi elle apprécie c'est le but aussi parce que ça m'amuse pas sinon d'où d'ailleurs les échecs que je t'avais expliqué ouais non je suis d'accord que lorsqu'il y a lorsqu'il y a une rencontre sexuelle on essaie quand même d'avoir un sens du partage je pense que c'est ça qui reste en fait c'est ça qui entretient mon envie d'avoir du sexe c'est la notion de partage c'est vrai que justement les mecs qui parlent de se vider et qui s'en battent les coups et qui prendraient n'importe quoi en mode je te prends flèche light mec flèche light c'était ça c'est vrai que ça a une vision assez perverse et psychopathe de la chose j'ai horreur de ça maintenant autant j'aimais pas maintenant j'ai horreur de ça maintenant et c'est là que je me suis rendu compte que ben en fait je le baisais pas vraiment je faisais plus l'amour qu'autre chose bon bah écoute c'est un constat qui m'a fait beaucoup rire mais de ce coup je me suis dit ah oui malheureusement c'est ben en fait je me suis rendu compte à ce moment là que j'avais une vidéo on va dire aléatoire parce que vraiment s'il y a vraiment un feeling un bon feeling ça se passe super bien ça marche bien par contre quand c'est la merde ben ça tombe assez vite c'est vraiment il y a quelque chose qui va pas ça peut tomber vite et je me suis dit merde c'est comme ça vraiment que je marche au final bon et en tout cas c'était cool de le savoir mais après effectivement on revient à la problématique du début du sujet c'est que bah après qu'est-ce qui se passe quoi bah après de manière très prosaïque t'es supposé être content parce que t'as vidé tes couilles quoi enfin c'est c'est ce qu'on essaie de me ce qu'on essaie de nous dire quoi tu vois mais moi je veux qu'il y ait un truc plus profond que ça tu vois un truc en plus mais des fois je ne sais pas vraiment ce que je veux quoi c'est et en plus voilà un des autres points de mon raisonnement auquel je voulais arriver c'est imagine que chaque chose agréable de la vie on la fasse qu'une seule fois juste pour savoir ce que ça fait donc tu pourrais manger du chocolat une seule fois dans ta vie manger une bonne viande une seule fois dans ta vie et avoir du sexe une seule fois dans ta vie bon déjà ça foutrait la pression parce que tu aurais peur de rater ou quoi mais c'est-à-dire imagine un monde idéal où mettons tu rate pas où t'as pas le track où tu rate pas parce que tout le monde le fait une seule fois et après on passe à autre chose mais c'est pas le cas en fait mais je me dis mais pourquoi on est tout le temps en train de chasser la bonne nourriture ou le bon sexe quand bien même on en aurait déjà connu est-ce que c'est la nostalgie du moment d'avant qui est fini ou est-ce que c'est la peur justement de l'ennui ou est-ce que c'est tu vois j'arrive pas à trouver de raison spirituelle au fait de chasser la reproduction du plaisir en fait ça m'énerve moi je l'aurais vu comme alors évidemment c'est ma vision c'était plus l'expérience de en fait tu es d'accord tu es d'accord tu es de découvrir quelque chose mais tu ne sais pas en fait tu ne sais pas vraiment ce que c'est donc du coup de bon en bon en fait tu essaies de tester tu vois tu te tattes donc tu es à la fois déçu tu es à la fois satisfait et des fois tu te dis mon vrai c'était sympa c'est vrai que c'est là que je me rends compte que c'était assez rigolo quand j'ai revu ma première fois c'est que c'était vraiment sympa pour le coup et il y a une suite à cette histoire d'ailleurs que je ne t'ai pas raconté parce que justement je t'avais raconté que je l'avais revu mais je n'ai pas énoncé de suite ok en fait j'avais essayé de la revoir une troisième fois mais cette fois-ci ce n'était pas pour ce n'était pas forcément pour pour faire une affaire ou quoi c'était en fait vraiment je me suis demandé si c'était possible de discuter avec elle et du coup moi je me suis pointé en fait là où elle bossait avec une bouteille de rosé littéralement oh gentleman et en fait c'est une horreur en fait de discuter avec la barrière de la langue en fait parce qu'elle n'avait pas compris du tout alors déjà je ne sais même pas si elle a enregistré mon numéro parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris que c'était moi à la base quand je me suis pointé en fait il fallait que c'était uniquement pour venir la voir et discuter et compagnie j'ai eu un mal de chien et tu vois je n'ai pas sur le traducteur la phrase et tout et en fait il y avait effectivement un gros quiproquo c'était n'importe quoi et bah en fait qu'est-ce que j'avais dit aussi oui je lui avais dit que je lui avais sorti la bouteille je lui avais dit que c'était offert c'était pour elle et tout donc elle m'a embrassé de multiples fois tu vois donc c'était super cool je pense que c'était très touchant en tout cas de ma part je pense enfin c'est ce qu'elle pense je pense et et elle m'a aussi expliqué que malheureusement à cause du business c'était pas possible en fait de se libérer un moment pour ça bah ouais c'est ça bah ça c'est la manière dans le business elle m'avait quand même demandé en fait de lui envoyer des messages je crois j'ai pas mal compris le problème c'est que quand je lui ai posé la question en fait elle m'avait pas expliqué ça comme je te l'ai dit en fait j'avais compris encore autre chose que en gros elle pouvait pas parce qu'elle avait pas le temps à cause de ça et ensuite elle m'avait expliqué par un message clair que en fait c'était pas possible parce qu'en fait elle travaillait à 24 en fait au final et ça m'avait un peu dégoûté j'ai fait bon bah écoute bonne chance et et au revoir après mec il faut aussi que t'aies un peu de compassion parce que le fait qu'elle travaille à 24 c'est peut-être pas elle qui décide bah je sais très bien que c'est pas elle qui décide mais tu vois en fait mais après c'est ce que je t'avais prévenu la chose avec les escort c'est que si tu veux passer un peu de temps avec elle bah tu réserves et tu payes tu vois bah en vrai tu es tranquille c'est sûr mais je pensais pas que c'était vraiment H24 qu'elle travaille en fait je pensais qu'il y avait une journée de répit tu vois c'est chaud moi non plus je pensais pas je savais pas mec parce que j'ai même tu sais j'ai demandé pour dimanche un dimanche elle travaille vraiment H24 mec c'est je le savais pas en fait moi je suis pas au courant moi de ces trucs là après on est trop innocent je la trouve oui je suis corrigue comme d'habitude après tu vois je me suis dit bon j'aimerais bien quand même la connaître un peu plus tu vois je pense qu'elle m'aime bien et tout ça je me suis dit bon je vais essayer quand même de faire un effort et puis en fait finalement comme d'habitude c'est balayé après n'hésite pas si tu peux la booker tu le fais je le sais pas en fait c'est c'est un peu triste mais le modèle de vie des travailleuses du sexe c'est que si elle veut rencontrer quelqu'un pour de bon entre guillemets ça va être des relations chaotiques jusqu'à ce que la personne entre guillemets les sorte de là il y a plein d'histoires il y a plein d'histoires de fictions qui sont créées autour de ça mais c'est pour ça que je n'ai pas cherché les plans c'est que j'ai dit bon courage au revoir c'est ça c'est tout ce que tu peux faire voilà et puis en fait au moins je vais vous faire un petit cadeau et puis aller repartir en Espagne et puis on va continuer le business je ne sais voilà quoi non après je ne suis pas non plus trop attaché mais je trouvais ça dommage en fait pour une fois que je tombais sur une personne avec qui on avait vu où tu vas aller chercher aussi mec c'était couru d'avance oui je sais je t'ai déjà mis en garde non mais mec je ne suis pas en mode j'en chiale mais c'était juste pour je chiale putain à la fois que t'as appris quand on a dit ça c'était la façon d'Antoine Daniel non mais d'accord putain non mais après j'étais parfaitement au courant non mais c'était marrant d'avoir essayé tu vois non mais clairement c'est rigolo c'est un truc à essayer une fois dans ça c'était vraiment marrant d'avoir essayé parce qu'en fait comme je ne connais pas l'environnement du truc je découvre comme je te l'ai dit tout à l'heure et du coup c'est au moins comme ça c'est véridique je suis au courant et voilà quoi non non c'était marrant ok non je ne m'en fais pas plus que ça après quelque part je m'en bat les couilles parce que comme tu dis les relations chaotiques ça je le sais très bien ça je le sais ok en tout cas ouais tu vois même même si j'arrive à discuter avec elle c'est la relation à distance c'est avec Google Translate au milieu ouais non mais bien sûr en tout cas voilà pour revenir sur l'idée du fait de s'ennuyer de vouloir reproduire la bonne chose je voudrais rajouter qu'en plus c'est il y a un effet qui se rajoute avec le fait de vieillir et de vivre plus longtemps que n'ont vécu nos ancêtres et ça se voit par exemple le fait que avant tu avais 13 ans c'était déjà t'étais déjà un adulte alors que maintenant à 22-23 ans t'as des difficultés à passer de l'adolescence à l'âge adulte tu vois et en fait je pense ça va continuer de se poursuivre de cette manière au fur et à mesure que l'humanité va être capable d'avoir les moins technologiques de maintenir la vie plus longtemps malheureusement ou heureusement je sais pas ça fait un peu penser aussi aux elfes dans les trucs de RPG fantasy quand tu as des elfes qui ont une longévité de 1000 ans ou de 10 000 ans pareil quand ils parlent des échelles d'âge ils vont à un humain de 18 ans ça leur paraît comme un bébé tu vois ouais bah putain j'ai envie de dire au niveau de la je sais pas trop dans quel état tu es quand tu as 100 ans en tant qu'elfe mais putain mais tu vis 200 ans avec le monde qu'on a ça doit être chiant bon bah tu le diras oui ils ont l'habitude mais putain c'est c'est redond quoi ça c'est pour ceux qui survivent parce que la longévité supposée des elfes c'est à supposer qu'ils meurent pas de maladie ou d'assassinat tu vois oui non bien sûr bien sûr t'en mets pas ça mais voilà quoi c'est ma vision du truc après moi je me rappelle toujours de ce gars qui me disait ouais je flippe vraiment de mourir parce que j'ai pas envie de ne plus exister mais je me dis juste que le gars était un peu trop jeune pour comprendre ça et qu'il n'a pas assez vécu pour savoir pourquoi la mort un vaste programme ouais c'est difficile à expliquer d'ailleurs je sais pas bah je pense que dans le désir de reproduction et le désir d'avoir un partenaire de sexe opposé il y a aussi la peur de la mort très clairement c'est à dire on sait toujours pas pourquoi on est sur une planète qui héberge la vie et qui héberge nos vies alors qu'on ne trouve même pas d'où ça vient s'il y a des autres planètes où c'est le cas et tout on essaie de se débattre et de comprendre ça mais genre on n'y arrive pas donc on a besoin de moyens pour se rassurer ou autre je sais pas mais en tout cas perso ça m'emmerde de me débattre avec ce genre d'émotion au moment où j'en ai pas envie où j'essaie de me concentrer sur d'autres choses de ma vie et c'est pour ça que ça me fait poser des questions en fait je me dis des fois j'aimerais bien être un robot me concentrer sur une tâche et pas et pas avoir de la mélancolie par rapport au reste et d'autant plus que voilà toutes les fois entre mes 17 et mes 25 ans on va dire entre guillemets où je me faisais des 100 d'encre sur mon incapacité à trouver une partenaire tu vois alors que c'est pas du tout rationnel je veux dire en soi ne pas trouver de partenaire ça devrait pas être quelque chose qui amène autant de désespoir à quelqu'un en fait tu vois d'accord ouais c'est après c'est c'est particulier après faut pas avoir un état comment on appelle ça faut pas avoir une émotion comme quelque chose de fataliste bon quand tu penses au désespoir normalement c'est un truc qui en déclenche un autre donc c'est assez particulier ouais faut pas l'oublier ça donc ouais que normalement effectivement ce qu'il y a du désespoir c'est qu'il y a de l'espoir quoi enfin c'est tout con quoi et ouais et vice versa et vice versa et c'est ça quelque part qui nous fait vivre de rien c'est ça qui est beau qui nous fait faire des grandes choses ouais bah ça cette conclusion là c'est justement ce qu'on peut trouver aussi chez des mecs comme Delavier disent que l'homme l'homme sain en bonne santé a envie de conquérir le monde et de conquérir la femme tu vois c'est un peu ça qui dit et je vais me taper tout pied d'arône ouais c'est c'est un peu ça c'est l'homme ce briseur de coeur et de cul tu vois enfin ça part en cul ça part en cul et je vais la référencer la vidéo de Delavis à chaque fois qu'il fait ses petits textes comme ça c'est énorme en fait c'est des concentrés de sagesse mais tu te poses des questions tu dis mais attends pourquoi et tout ouais ça a du sens c'est terrible c'est terrible quand ça a du sens je sais pas mais après ouais c'est là que je me rends compte que c'est vraiment pas mal de regarder des animés parce que mine de rien comme t'as des tout petites pointes des fois de débilité mais des fois derrière ça cache de gros trucs dans les animés ouais bien sûr ouais dans les animés c'est génial mais d'ailleurs celui-ci là qui t'a un peu craqué le cerveau là flcl sincèrement si tu le regardes en entier le problème c'est que par contre cet animé là en 6 épisodes faut le voir deux fois faut avoir deux lectures la première lecture elle te brille l'esprit tu comprends rien mais je t'assure que ça a vraiment du sens de fou quoi raconter des histoires aussi j'ai vu des vidéos récemment qui disaient que les contes les histoires tout ça ça a des valeurs symboliques c'est assez intéressant mais je me suis pas tellement penché sur le sujet ça pourrait peut-être m'aider à débloquer certains trucs ouais ouais c'est vrai que c'est vrai qu'on nous a pas fait assez lire les bons ouvrages en fait comment nous l'ont bloqué enfin excuse moi je parle de là je parle de d'éducation moi je trouve que ça aurait été rigolo tu vois de décortiquer les vrais contes de fait c'est à dire par exemple quand tu regardes La Belle et la Bois Dormante nous on veut la vraie histoire pas le Disney tu vois par exemple le Petit Champon Rouge on veut la vraie histoire tu vois pas le dessin animé qu'on a vu débloquer tous je sais pas quoi on veut la vraie histoire tu vois qui nous raconte vraiment la vraie histoire qu'est-ce qui s'est vraiment passé qu'est-ce qu'il faut vraiment en tirer tu vois plutôt que de nous faire nous faire lire je suis désolé s'il y a des amateurs de lecture mais je trouvais que Baudelaire était un peu relou à lire même si c'était sympa je sais plus ce qu'on faisait lire d'ailleurs à l'école à part ça à quoi que Baudelaire c'est quand même le lycée donc déjà c'est un peu mieux mais on nous a fait dire plein de trucs mais sincèrement c'était relou à lire je suis désolé les livres sont pas intéressants à lire tu regardes la couverture t'as juste envie de mettre le livre au feu mec je suis sûr qu'il y a des amateurs de livres qui connaissent exactement le message et qui l'ont étudié qui pourraient te prouver faux de plein de manières mais c'est vrai que moi non plus il y a certaines oeuvres que j'ai lues où j'ai pas été très sensible en tout cas si oui on veut me contredire on peut parfaitement me contredire c'est les arguments d'un type qui n'aime pas forcément lire ou qui n'a pas trouvé les bons livres à lire de toute façon oui on peut me contredire très facilement c'est ça comme un petit collégien très facile après il y avait un truc intéressant il y avait Dupontel qui disait que justement la plupart des lacunes qu'ont les gens disaient ça en interview c'est des problèmes de lacunes pédagogiques et de lacunes émotionnelles et lui il dépréciait le fait que l'école forme que des employés modèles des petits robots et qu'on leur apprend pas justement à comprendre leurs émotions et à en faire quelque chose en fait et que c'est pour ça que le héros de son dernier film se retrouvait complètement décalé en fait enfin j'ai pas encore vu le film en question moi ce que j'ai à dire c'est que je pense que les arts plastiques auraient dû avoir un putain de bon barème voilà je sais pas moi j'étais amoureux de ma prof d'art plastique de 5ème alors elle était comment c'était elle était typée asiatique taille normale assez fine visage sympa elle était gentille en fait j'avais un truc pour les femmes gentilles quand j'étais collégien d'accord non c'est ouais souvent les bon je sais pas trouver de prof d'art plastique entre guillemets attirant mais en tout cas t'as resté en des cours où tu peux quand même te permettre de faire de la merde et avoir des bonnes notes enfin c'est pas de la merde en vrai je déconne je déconne mec tu peux pas dire de la merde c'est à dire que en fait ce qui te fait des bonnes notes en art plastique et ce qui te fait et ce qui te fait évoluer dans le monde de l'art en général c'est de croire à ce que tu fais donc c'est à dire c'est quelqu'un qui même s'il fait de la merde aura trouvé un message à délivrer avec ça d'ailleurs que ce soit vrai ou faux ça peut être un faux message construit de toute pièce pour faire le buzz mais n'empêche ça marche parce que le mec il croit ouais mais moi ce qui me casse les couilles c'est qu'on te mettait les contraintes putain c'est chiant ça et du coup tu perds des points parce qu'il faut que t'apprennes un minimum de technique en fait il y a aussi un travail d'artisanat dans l'art que tu le veuilles ou non ouais mais la créativité elle est moins présente du coup avec ces putains de contraintes toi je suis sûr t'as un devoir qui t'a rendu salé vas-y dis nous tout mais non mais j'en ai plusieurs en plus là mais c'est parce que j'ai la mémoire qui vient de me revenir là parce que vas-y vas-y c'était quoi celui où t'étais genre j'ai fait un truc trop bien et tu t'es tapé une sale note bah en fait c'était même pas c'était pire que ça c'est que le problème quand j'ai vu les contraintes j'étais facilement bloqué en fait du coup je savais pas quoi faire c'est pour ça qu'en fait ça me saoulait bah mais mec l'art c'est aussi de créer avec des contraintes je sais pas si t'avais vu des articles là dessus mais moi j'avais vu un truc on a donné un appareil photo on a donné un appareil photo vraiment pourri à des photographes professionnels et on leur a demandé de trouver des photos à faire bah ils ont fait tu vois c'est trop cool ouais mais ça va il y avait juste une contrainte ça va ouais là des fois on nous en mettait 5-6 putain et du coup ça me choquait moi mais t'as pas l'exemple en tête là c'est ça ? non j'en ai pas mais j'ai des mauvais souvenirs en fait j'ai du PTSD d'accord ok non mais c'est juste que en fait j'avais un problème je crois à l'école c'est que des fois je me bloquais assez facilement à cause des contraintes qu'on nous demandait donc des fois ça disons que j'avais pas d'idée et quand j'avais pas du tout d'idée par rapport à cette issue là bah en fait ça me bloquait facilement en fait c'était particulier il faut pour vous dire qu'à un moment j'avais vraiment l'impression que le fait d'être entre guillemets je sais pas comment le dire conformiste je sais pas ça me bloquait facilement en fait quand j'étais à l'école des fois on m'interrogeait en classe j'étais quiéblot quoi d'accord ok c'est particulier bon bref j'étais quelqu'un d'assez évasif dans le sens dans les nuages j'écoute pas forcément cours des trucs comme ça ça se date pas de la première il n'a pas de la première année de BTS moi j'étais un peu comme ça aussi pendant tout le collège tout le lycée je tourne toujours à l'ouest ah ouais ouais non mais quand je dis à l'ouest c'est complet c'est genre c'est comme si je n'étais pas en cours en fait c'est l'esprit qui vagabonde d'ailleurs je pense à tout sauf les cours ouais tu m'étonnes ok du coup c'est quelque chose qui m'a coûté assez cher durant la guerre du collège tu m'étonnes moi c'est quand je suis arrivé du collège au lycée genre au collège je pouvais me permettre d'être à la tête en l'air et tout mais avoir quand même des bons résultats le lycée tout ce monde s'est effondré j'ai appris qu'est-ce que c'était vraiment de bosser tu vois j'étais en disant non je peux plus je peux plus de daydream comme ça ouais bah moi c'est un peu le contraire d'accord c'est genre le niveau que j'ai réussi à acquérir depuis le collège en malheureusement me forçant à faire pas mal de choses alors il y a eu une chute libre quand je suis arrivé en seconde ouais parce que là là c'était c'était genre en mode vraiment qu'est-ce que je fais je fais de ma vie en fait je veux dire à un moment donné tu t'arrives pas à savoir où il faut que taille parce que t'as envie de t'orienter quelque part et on te dit il faut avoir 14 de moyenne je veux dire à un moment donné c'est compliqué quoi 14 de moyenne j'ai jamais eu 14 de moyenne en fait je crois que c'est jamais arrivé je crois d'accord et c'est seulement en arrivant en bag pro que tout a changé en fait d'accord genre mes notes ils ont fait stonks littéralement c'est quoi les stonks tu passes de 7 de moyenne à genre d'un seul coup 13-14 enfin ça n'a aucun sens quoi ok et là vraiment au fil du temps tu fais ton bac pro je me suis un peu ton idée de plus genre j'en ai reparlé avec mon pote qui était dans la même classe que moi ah bah oui justement celui avec qui on a revu notre ancien ami tu lui ai demandé mais mec est-ce que t'as révisé pour le bac en vrai mais non bah moi non plus voilà bah tu vois et on l'a eu tu vois donc ouais bien sûr d'accord d'accord ok je pense que on va je pense qu'on va pas tarder à clore le sujet parce qu'est-ce que il y avait quelque chose tu voulais rajouter sur les relations hommes-femmes sur ce que t'attends des femmes dans la vie ou ce que t'attends pas bah moi je sais ce que j'attends en fait c'est même ce que j'attends d'une personne en général c'est lui du respect de la compréhension c'est en fait que ce soit du couple sex-pray ou quoi que ce soit toi t'as un contraire c'est voilà si ça marche comme ça et puis point barre et puis si ça marche pas bah oui tu le reprends c'est la seule chose que j'ai rajouté après pour ce qui est de nos envies bah étant donné qu'ils sont coubles moi cette phase là me fait penser à une phase que j'ai eue quand j'étais gamin c'est quand je réfléchissais à l'avenir en fait et c'était strictement le même vide mais vraiment genre un vide d'accord un vide et ça c'était quand j'avais j'avais pensé ça quand j'avais peut-être genre 5-6 ans 7 ans et quand le temps passait j'avais à peu près quand j'y réfléchissais j'avais le même vide à chaque fois d'accord c'est clair si c'est peut-être un peu plus au fil du temps mais très peu quoi c'est rien du tout d'accord et je crois qu'il fallait attendre vraiment le fallait attendre peut-être la sortie BTS non même quand j'étais en intérim peut-être pour que ça soit déjà un peu plus clair mais c'était compliqué quoi d'accord bon bah je te souhaite que tu ressentes plus de vide enfin ça doit être pénible à vivre avec ouais mais c'est que je pense que c'est la mauvaise phase questionnement je suis en train de prendre dans la face ouais ouais mais tu te cherches quoi tu vas trouver au fur et à mesure en fait ouais mais c'est particulier moi je ce que j'espérais à la rigueur si je réponds pas à la question c'est un pont de chute intérieurement ce sera plus intéressant la passion la passion ça peut facilement tomber dessus moi j'aimais pas qu'on me dise ça il y a quelques années mais c'est vrai que maintenant par expérience toutes les phases d'amour passionnel que j'ai eu dans ma vie c'était vraiment des choses qui sont arrivées par hasard en fait je suis assez impressionnant à chaque fois que j'en parle enfin ça me fait marre que je me fais repenser aux bons souvenirs et des rencontres et peut-être je pense que c'est pas mal de finir là dessus c'est que ouais ok si on fait une rencontre et que la rencontre en soi se passe bien et qu'on a pas besoin de se poser de questions c'est peut-être ces moments là qui sont les meilleurs de la vie parce que t'as l'esprit libre en fait et tu laisses ton tu laisses ton instinct parler ouais voilà et puis surtout que ça va tout seul quoi c'est tu réfléchis pas ça passe ouais t'as même pas c'est ça qui est beau en fait ouais c'est vrai c'est le fait que ça coule de source c'est c'est relou en fait et désolé encore une fois j'arrête pas de m'excuser à plein de communautés aux gens qui sont des dragueurs qui cherchent à être dragueur qui sont de très bons dragueurs c'est juste le concept en fait me fatigue en fait c'est le dragueur il veut provoquer le dragueur veut provoquer quelque chose qui devrait être organique après si vous avez réussi à prouver la femme de votre vie comme ça ou que ouais vous avez eu vos meilleurs coups comme ça bon tant mieux pour vous mais c'est c'est un concept me fatigue personnellement tellement de la manipulation au final que j'accepte pas ça moi j'aime pas non plus en plus je m'étais versé pas mal étant ado parce que je voulais vraiment trouver une copine et tout je sais pas ça me paraissait trop de travail tu sais genre des conseils x y fais ci fais ça gna 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 je me suis en mode mais j'ai que ça à foutre tu sais pratiquer pas de manipulation de l'esprit oublier ce que j'ai dit respect voilà mais par contre ouais autre dragueur qui manipule j'ai horreur de ça d'accord désolé ok bah t'excuses pas de toute façon c'est pas pour les trois pelés intendus qui vont nous regarder ouais ouais je sais pas c'est juste que j'ai pas non plus envie d'être et t'inquiète sur ces trois pelés intendus il y aura sûrement quelqu'un qui arrivera avec un commentaire violent et que j'aurais même pas envie de lui répondre parce que je saurais pas quoi dire tu vois à un moment donné c'est pas très grave ça je me prends pas tellement la tête avec ce que les gens ont pensé c'est un peu pour ça que je suis content de pas essayer d'être célèbre ou autre tu vois je m'en fous je sais ça pour youtube pour les rares potes ou copains que je me suis fait sur internet qui vont passer tu vois être connu c'est assez compliqué réellement de toute façon c'est dès que tu commences à avoir de la notoriété tu vois tu prends beaucoup trop de responsabilités je trouve et ça ça te bride assez facilement donc ouais bien sûr ça peut péter l'esprit non je serais content que c'est comme ça d'ailleurs là je vais pas monter je vais pas faire de montage sur notre discussion parce que bon c'est pas grave si je laisse les e c'est pas grave pour une fois c'est pas très grave ça représente aussi l'état l'état du discours l'état du dialogue et je pense que c'est important ouais il y a beaucoup d'idées ouais c'est pas grave mais par contre du coup on va finir là dessus je vais arrêter l'enregistrement dans 3 2 1 donc je merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt